Je vous présente Nigel Marlen, un zoologiste qui voyage à travers le temps. Un homme qui a vu de près des dinosaures, d'un peu trop près même. Mais il y a eu sur notre planète des créatures plus terrifiantes que les dinosaures. Et Nigel va découvrir qu'à l'époque préhistorique, même si le danger rôde partout sur la terre ferme, ce n'est jamais, jamais une bonne idée de se jeter à l'eau. Au cours de cette aventure, Nigel voyagera de nouveau à travers le temps. Il visitera différentes périodes de la préhistoire et plongera dans les sept océans les plus dangereux de tous les temps. Chaque océan exploré cachera un danger plus grand que le précédent. Il sera peuplé de prédateurs plus gros, plus redoutables, de créatures si étonnantes qu'on n'imagine pas qu'elles aient pu vivre sur notre planète. Et la plus effrayante de toutes les créatures conclura cette remontée dans le temps. La première étape du voyage de Nigel sera la période de l'Ordovicien. Cela représente un gigantesque bond en arrière depuis le 21e siècle. Il faut remonter dans le temps bien avant l'ère glaciaire, bien avant l'apparition de l'homme. Bien avant l'époque des dinosaures. L'Ordovicien est presque à l'origine des temps, à 450 millions d'années de notre ère. A cette époque, les plantes n'existaient pas encore. Le monde était dominé par d'étranges invertébrés et l'espèce humaine n'aurait jamais pu y survivre. A l'Ordovicien, l'atmosphère n'a rien d'agréable. Pas assez d'oxygène et beaucoup trop de gaz carbonique pour mes poumons. Si je n'avais pas cette bouteille d'air, j'aurais des nausées et une migraine terrible. Regardez ce qui nous entoure. Vous comprendrez pourquoi la composition de l'air est différente. Il n'y a aucune vie, juste une étendue déserte. Aucun insecte dans l'air, dans le sol, pas même un ver de terre. Et il manque l'essentiel pour que la vie se développe. Il manque les plantes. Aucune tâche de verre. Le gaz carbonique contenu dans l'atmosphère n'est pas absorbé par les plantes et l'air n'est pas enrichi par l'oxygène qu'elles rejettent. Mais la situation est tout autre, ici, dans l'océan. La vie est apparue depuis des centaines de millions d'années. Et croyez-moi sur parole, l'évolution a produit de formidables monstres. Maintenant, je devais en approcher un. Il me fallait un appât. Ce n'était pas un problème, vu l'époque où j'étais. Comme il n'y avait pas d'animaux terrestres pour se nourrir des cadavres échoués, tout ce que la mer rejetait pourrissait le long des rivages. Voilà un poisson cuirassé. C'est parfait. Pas besoin d'aller en eau très profonde pour débusquer la petite créature. C'est la nature que je cherche. Elle pullule. Il y en a partout. C'est un scorpion de mer. Un prédateur à l'aspect peu engageant. Regardez. Regardez la façon dont sa queue se recourbe. C'est de là que vient son nom, bien qu'il n'ait pas de venin. Contrairement à nos scorpions actuels. Il faut se méfier de ces deux grosses pinces. Elles sont redoutables. Oh ! Oh ! Le scorpion de mer nous a fait une belle démonstration de la puissance de ces pinces. Il a déchiqueté la pas comme un rien. Avant de s'attaquer au plat de résistance. Ça va, Nigel ? Ils m'ont taillé la jambe. Une cicatrice à ajouter à ma collection. Je l'ai appris à mes dépens. Le scorpion de mer est un animal féroce. Mais il y a des monstres marins de taille plus conséquente. Ça n'est pas le plus grand des prédateurs. Pour avoir des gros, il ne suffira pas d'agiter un bâton avec un poisson accroché au bout. Il faut un appât de ce genre. Ça ressemble à un cloporte géant, mais en fait, c'est un trilobite. Il n'a aucun descendant direct ou indirect au XXIe siècle. Pourtant, il y en a eu près de 15 000 espèces. Il y en avait de toutes petites tailles, d'à peine un millimètre de long, et d'autres aussi gros que ce spécimen. Et il me faudra bien ça. La pêche à la mouche, vous connaissez ? Moi, j'aurais comme mouche un trilobite. Et j'espère que je réussirais à avoir une belle prise. Grâce à lui. Délicate opération. Je dois insérer une caméra dans la carcasse. Attention, âme sensible s'abstenir. Ne regardez pas, je vais devoir arracher sauvagement l'œil du trilobite. Allez, au travail. Tout est vraiment surprenant ici. Le soleil se couche. La nuit tombe déjà. Comme si les journées s'écoulaient plus vite. En fait, c'est le cas. Dans la période où nous sommes, la Terre tourne beaucoup plus vite. Ce qui fait que les journées n'ont que 21 heures, et n'ont pas 24. Une montre de ce genre n'est d'aucune utilité ici. Regardez ça. Dans très peu de temps, il fera nuit. On ne pourra rien faire de plus aujourd'hui. Je suis déjà à ma deuxième bouteille. Tiens, passe-moi. Vas-y. J'en ai bien besoin. Après, tu me le passeras. Moi aussi. Dès que tu fais un effort, tu manques d'air. Aujourd'hui, je vais plonger pour approcher un monstre marin. Dans cette bouteille, j'ai un mélange plus riche en oxygène que l'air de l'Ordovicien. L'air de cette époque sous pression me ferait vite tourner de l'œil. Donc j'ai besoin de ce mélange spécial. Et j'ai aussi besoin de ça. Ce n'est pas un costume d'époque. C'est ce qu'on met pour se protéger des requins. Les requins ne sont pas encore apparus, bien sûr. Mais cette côte de maille devrait me protéger des pinces bien acérées des scorpions de mer. Les plus grands prédateurs de l'époque vivaient en eau profonde. Donc on s'est éloigné de la côte pour aller à leur rencontre. Bon d'accord, ce n'est pas très appétissant. Mais pour le prédateur que je recherche, c'est une friandise de choix. Alors si tout va bien, la caméra que j'ai installée pourra filmer le moment où notre prédateur tentera d'avaler notre appât. Ah ça y est, ça bouge. Il y a quelque chose qui approche. C'est encore un scorpion de mer. Ils apprécient aussi les trilobites. Mais non, ce n'est pas pour toi ça. Allez ! J'ai dû attendre des heures et des heures avant que ça ne morde. J'ai une prise ! Ah cette fois ça a l'air intéressant. C'est bien plus gros. Plus gros qu'un scorpion. Ah, il a avalé la caméra. Ben voilà, c'est la fin du Trilo Panorama. Si je plonge, je pourrais voir ce que c'est. Je ne sais pas où il est passé, mais en suivant le câble, je devrais pouvoir retrouver le prédateur. Pas de caméra. Le câble a été coupé de net, mais le prédateur n'est sûrement pas loin. Tiens, c'est curieux. Un banc de scorpions de mer. Je me demande pourquoi ils se sont regroupés. Au départ, il n'y en avait qu'un et petit à petit, les autres l'ont rejoint. Maintenant, ça grouille. Il y en a partout. Ils forment presque un tapis sur le fond. Ils ne s'intéressent pas à moi. Ils vont tous dans la même direction. Ah, voilà ce que je cherchais. C'est un Nothiloïde Autocère. C'est le plus grand prédateur de l'Ordovicien. Le premier des grands monstres du fond des mers. Ouh là, il a senti ma présence. Il a dû entendre l'ébattement de mon cœur. Avec ses tentacules, il pourrait m'attraper, mais ses yeux de mollusque doivent craindre la lumière. Je peux me protéger en agitant ma torche électrique. Si j'ai raison, ça le dissuadera d'attaquer. J'avais raison, il s'éloigne. Où est-il ? Je ne vois plus rien à part des scorpions de mer. Revoilà le Nothiloïde Autocère. Maintenant, c'est un des scorpions de mer qui l'intéresse. Avec ses tentacules, il le pousse vers sa bouche munie d'un bec corné. Vous entendez ça ? Même sous l'eau, le son est distinct. On entend le bec corné broyer l'épaisse carapace du scorpion de mer. Le Nothiloïde Autocère ne s'approche jamais de la surface de l'eau. Il vit dans les fonds marins, à des profondeurs où la lumière pénètre à peine. Comme ses yeux ne sont pas très performants, il utilise davantage ses autres sens. Il repère ses proies à l'odeur. Les attrapes et les broient. Le Nothiloïde Autocère est vraiment le plus grand prédateur de la période ordovicienne. Il ne se déplace pas très vite. Ah ah, je peux le rattraper. Ah ah ah, je le tiens ! Par l'extrémité de sa coquille. Elle a une texture étonnante. Je me fais traîner par un Nothiloïde Autocère. Hé 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 ! L'eau était de plus en plus sombre. Le Nothiloïde Autocère m'entraînait vers les grands fonds. Il était temps de nous séparer. Merci pour la balade. Au revoir l'ami. Ah ! Bon, allez coucher. Ah 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 ! Ah, c'était donc là qu'ils allaient. Ils sont sortis de l'eau pour venir s'échouer sur la plage. Ils se sont regroupés là pour pondre. C'est la pleine lune, jour de grande marée. Ils déposent leurs oeufs sur le rivage, à l'abri des prédateurs. À la prochaine grande marée, dans à peu près un mois, tous les oeufs vont éclore. Et le courant emportera les larves vers l'océan. Certains des scorpions de mer vont rester ici jusqu'à l'éclosion des oeufs. On a retrouvé des fossiles de ces charmantes créatures avec l'estomac rempli de bébés scorpions. Eh ben oui, ces animaux dévorent leurs propres petits. Ils attendent la prochaine marée pour s'en régaler. Vivre à la période ordovicienne n'a rien d'une partie de plaisir. L'air donne mal à la tête. On ne peut pas se baigner sans côte de maille. Bref, ce ne sera pas la prochaine destination à la mode pour les vacances. Mais la préhistoire comporte des périodes encore moins accueillantes. Les océans du Trias sont pires que ceux de l'Ordovicien. Pour s'y rendre, Nigel doit faire un grand bond en avant dans le temps et s'arrêter à 230 millions d'années avant notre ère. À cette époque, les reptiles ont envahi les océans et les premiers dinosaures commencent à apparaître. Le Trias est une époque cruciale pour la vie dans les océans. On y trouve quelque chose de nouveau. Les poissons ou les mammifères ne sont pas les animaux les plus à craindre dans l'eau. Les océans sont dominés par un groupe qui autrefois ne vivait que sur Terre. Les reptiles. Les reptiles ont colonisé tous les types d'environnements. Le ptérosaure, reptile volant, règne dans les airs. Et les dinosaures, futurs seigneurs de la Terre, viennent d'apparaître. Mais pour l'instant, ils ne sont pas très impressionnants. Je n'étais pas là pour les dinosaures, mais pour les géants marins. Car c'est dans les océans qu'on trouve les plus grands reptiles du Trias. Cette fois, j'avais un avantage. Les reptiles marins sont faciles à repérer. Ils doivent remonter à la surface pour respirer. Le premier spécimen que j'ai rencontré était un autosaure. Le notosaure attaque très facilement. Mais on peut aussi trouver de plus gros reptiles capables de tuer un homme. Vous voyez ça, c'est mon assurance-vie. Cette canne est électrifiée. S'il m'approche un peu trop, ça les dissuadera. Il n'y a pas qu'un autosaure, il y en a plusieurs. Je crois que je les intrigue. Ils s'approchent de plus en plus, ces petits curieux. Je suis le premier être humain qu'ils aient jamais vus. Je ne sais pas comment ils vont réagir à ma présence. Ça me rassure d'avoir cette canne électrifiée. Ils pourraient devenir agressifs. Pour le moment, ils se contentent de m'étudier en tournant autour de moi. Leur bouchée munie d'une multitude de dents aiguisées comme des rasoirs. C'est très efficace pour attraper les poissons. Et ils nagent assez vite pour surprendre leur proie. Et même la rattraper si elle fuit. Il y en a un qui s'approche de moi, je vais tenter une expérience. Comme avec un alligator, il y a un moyen de rendre inoffensif un autosaure de cette taille. Il suffit de lui bloquer les mâchoires. Une chevauchée préhistorique sur un autosaure. Ils ont une force incroyable pour refermer leur mâchoire. Mais les muscles qui commandent l'ouverture sont peu développés. Comme tous les reptiles vivants dans l'eau, le autosaure doit faire surface pour respirer. Pas la peine de m'accrocher à lui. Je vais le laisser vivre sa vie. Va prendre l'air, mon gros. Je pourrais le chevaucher sans risque. Ce reptile est une curiosité de la nature avec ses proportions étonnantes. C'est un Tanistrophéus. Entre son long cou et sa longue queue, son corps a l'air ridiculement petit. Tout l'intérêt d'avoir un cou aussi long, c'est qu'il peut chasser sans se fatiguer. Il lui suffit de balancer sa tête à droite et à gauche pour repérer sa proie, puis de la propulser au milieu du banc de poissons. Sa queue s'est détachée. Quand j'étais petit, il arrivait la même chose avec les lézards. Eux aussi ont la queue qui se détache facilement. C'est leur assurance vie. Quand un prédateur les attaque, ces petits futés leur laissent leur queue pour les occuper. Ils en profitent pour s'enfuir. Comme le lézard, le Tanistrophéus a une queue qui repousse. Ça n'a pas dû lui faire mal. Il nage comme si de rien n'était. Sacré morceau. Cette queue baisse son poids. Je ne vais pas pouvoir la tenir longtemps. Eh, mais ne te gêne pas surtout. D'où il sort celui-là ? Ce géant, c'est un symbole spondylus. Encore un reptile marin. Il fait partie de la famille des ichthyosaures. C'est un des premiers spécimens de ce groupe. Il va évoluer et donner une grande variété d'espèces qui peupleront les océans pendant encore 100 millions d'années. Ils se rapprochent de plus en plus de moi. Je n'aime pas beaucoup ça. Ne vous fiez pas à la lenteur de ces mouvements. D'un simple coup de nageoire caudale, il peut atteindre une vitesse impressionnante. Ça se précise, ce petit coup de dents vers moi, c'était un avertissement. Quand je vous disais que ce ne serait pas une plongée de tout repos. Je vais avoir besoin de la canne électrifiée. Il revient vers moi. Il va attaquer. Je lui envoie une décharge. C'est un vrai monstre du fond des mers. Déjà deux océans de visités, plus que cinq. La prochaine étape du voyage de Nigel va le ramener en arrière dans le temps à la rencontre des poissons cuirassés du Dévonien. Des prédateurs à la peau dure, et ce n'est pas qu'une image. Je vous propose de faire un petit récapitulatif sur la carte pour mieux situer les périodes que nous venons d'explorer. Lors de ma première étape, je suis remonté 450 millions d'années en arrière pour voir un otiloïde autoserre et des scorpions de mer extrêmement voraces. Ma seconde étape se situait à 230 millions d'années avant notre ère. C'était le trias et sa multitude de reptiles marins. Maintenant, je suis là, à 360 millions d'années dans le passé. Mon objectif, c'est approcher un poisson cuirassé. C'était incroyable. Alors, c'était comment, cette plongée ? Ah, fantastique. Vraiment incroyable. T'en as vu ? Ah oui, un énorme. J'aurais pu le toucher. Tu viens, je vais passer la cassette. J'arrive. Mike, mon caméraman, a fait une plongée de reconnaissance autour du bateau. Et d'après ce qu'il a dit, on a touché le gros lot dès notre première tentative. C'est pour lui qu'on est ici. Ah, regarde. Voilà, c'est bien. Mais oui, c'est bien. Il n'y a aucun doute. C'est un dingue Léostéus. Bravo, Mike. Je ne recroyais pas mes yeux. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver face à un monstre légendaire ? J'étais mort de frousse, complètement tétanisé. J'imagine. Ce poisson fait près de 10 mètres de long et pèse dans les 4 à 5 tonnes. C'est le poids de 2 ou 3 éléphants. Mais sur pause qu'on puisse l'observer. Regardez bien sa tête. La particularité du dingue Léostéus, c'est qu'il a la tête et tout l'avant du corps recouvert de plaques osseuses, d'une épaisseur de 5 centimètres. Et regardez sa bouche. Ce ne sont pas des dents, ce sont des excroissances, des os de la mâchoire. Avec ça, il cisaille sa proie. Il réussit à transpercer la peau des autres poissons cuirassés. Ses mâchoires sont renforcées par le puissant muscle à la base de la tête, à ce niveau-là. C'est extraordinaire. J'ai hâte que ce soit mon tour de plonger pour le voir en chair et en os. Et je voudrais savoir si ses mâchoires sont aussi puissantes qu'on veut bien le dire. On avait décidé de donner à manger au dingue Léostéus. Et j'étais chargé de trouver l'appât. Pendant ce temps-là, l'équipage assemblait une cage de protection. Pourquoi une cage ronde ? Vous avez déjà vu un chien essayer de mordre un gros ballon ? Il n'y arrive pas. On espérait que les mâchoires du dingue Léostéus glisseraient sur les barreaux arrondis. Un gros morceau, il pèse une tome. Je ne suis pas un grand pêcheur, mais les mers du Dévonien contenaient toutes sortes de gros poissons. Sur la terre ferme, c'était une autre histoire. On n'y trouvait rien de plus gros qu'un millepattes. C'est un placo d'herbe, ce qui veut dire peau recouverte de plaques. D'ailleurs, on peut le vérifier. Il est de la même famille que le dingue Léostéus. Et pour un zoologiste, c'est un grand privilège d'en voir un. Ces poissons ont existé pendant 50 millions d'années. Et puis, ils se sont éteints. Il n'y a rien qui ressemble au 21e siècle. J'ai parié avec l'équipage que le dingue Léostéus ne pourrait pas déchiqueter la pas si je l'entourais d'une de nos côtes de maille. C'est maintenant que nous sommes le plus vulnérables. Il faut qu'on atteigne la cage, tout en transportant la pas. Il faudra compter quelques minutes pour que l'odeur de la pas se diffuse et attire des prédateurs. Avec un peu de chance, on pourrait avoir un dingue Léostéus. Regardez ce qui arrive. C'est sûrement le requin le plus bizarre qui ait jamais existé. Regardez la forme de son aile rond dorsale. A cause de ça, les scientifiques l'ont surnommé requin en clume. C'est un Stétencanthus. Seuls les mâles ont cet incroyable aileron. Cet ornement est peut-être censé attirer l'attention des femelles. Ou bien, ça lui sert dans les joutes entre mâles pendant la période des amours. Le Stétencanthus est un des plus anciens spécimens de requin. Ça me fait plaisir d'avoir un. J'ai toujours eu un faible pour les requins. Et celui-là est surprenant. Quelque chose a dû lui faire peur. C'est un dingue Léostéus. Le monstre barin qu'on voulait observer. Il a dû flairer la part. Il se dirige droit sur nous. Vous voyez cette cuirasse de plaques osseuses sur sa tête ? Elle fait plus de 5 centimètres d'épaisseur. Mais elle ne recouvre qu'un tiers de son corps à l'avant. Observez bien sa bouche. Ses énormes mâchoires sont munies de grosses pointes tranchantes. Elles fonctionnent exactement comme des cisailles. Et sont d'une efficacité redoutable. La façon dont ces pointes s'imbriquent les unes dans les autres leur permet de s'aiguiser et d'être toujours tranchantes. Voyons si je vais remporter mon pari. Allez, viens. Ce n'est pas une exagération, le pêcheur. Ce poisson est vraiment d'une taille phénoménale. Je ne me sens pas très rassuré. Il s'énerve. Il essaie de s'attaquer à la cage. C'est l'honneur de la pâte qui l'excite. Il revient. Cette fois, il fonce droit sur nous. Il s'est dit l'alerte. Et alors, je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il m'a pratiquement déboîté l'épaule ! Il l'a déchiquée sans aucune difficulté, c'est impressionnant ! Sa mâchoire est assez puissante pour tout broyer ! En tout cas, j'ai gagné mon pari les gars ! Il y a un jeune d'un cléostéus au fond ! Il est juste en dessous de moi et récupère ce que l'adulte n'a pas mangé ! Ces poissons ont une sorte d'armure, il y en avait beaucoup il y a 50 millions d'années ! Et puis ils ont tous disparu ! L'adulte a foncé sur le jeune et il est en train de l'écraser de sa puissante mâchoire comme si c'était une noix ! Le d'un cléostéus nous montrait là son vrai visage ! C'était non seulement un prédateur redoutable, mais aussi un cannibale ! Et il ne savait pas du tout se tenir à table ! Vous avez peut-être du mal à comprendre ce qu'il fait, mais c'est une attitude normale, il n'est pas malade ! Lorsqu'il mange un poisson recouvert d'écailles comme celui-là, il doit se débarrasser des morceaux indigestes ! Donc il rejette les morceaux d'écailles du poisson qu'il a croqué ! Et aujourd'hui, la côte de maille ! Ça n'est pas assez savoureux à son goût ! Voilà ce qui se passait tous les jours, il y a 360 millions d'années ! Bon, ne nous endormons pas sur nos lauriers ! Notre aventurier doit encore parcourir la moitié de son voyage avant d'atteindre l'océan le plus risqué de la préhistoire ! Quatre nouvelles rencontres tout aussi périlleuses l'attendent encore ! Nigel et son équipe font un bond dans le temps, ils se rapprochent de notre ère ! En effet, il y a 36 millions d'années seulement, à mi-chemin entre la disparition des dinosaures et notre époque, C'est la période où de nouveaux mammifères marins monstrueux apparaissent ! Il y a eu sûrement beaucoup de passages ici, regardez autour de nous ! Nous sommes dans une mangrove, la végétation y est luxuriante, et il y a de l'eau partout ! Ça ne ressemble pas à un désert, comme vous pouvez le voir ! Mais pourtant, je vous assure qu'il y en aura un ! Ce sera le désert du Sahara ! Le site sur lequel je me trouve deviendra plus tard une grande ville, le Caire ! Et si j'attends ici pendant 36 millions d'années, des Égyptiens vont arriver pour construire des pyramides juste au-dessus de ma tête ! L'Éocène fut le début de la suprématie des mammifères. Certains vivaient sur terre, d'autres dans les mers, Et je n'allais pas tarder à découvrir que certains d'entre eux pouvaient s'adapter aux deux éléments. Je crois qu'on approche. Des empreintes, regardez. Les pattes sont tournées vers l'extérieur, comme chez les chameaux, De manière à répartir le poids et à les empêcher de s'enfoncer dans le sable. Mais ce qui est curieux, quand on les observe, C'est que ces traces sont très éloignées les unes des autres. La plupart des animaux posent une patte, puis la suivante, Mais on dirait que celui-là fait glisser le poids de son corps d'une patte sur l'autre. Et qu'il avance comme ça. C'est curieux. Il est sûrement assez imposant et se dandine. Attendez, je vais essayer de le faire. Quand on piste un animal, ça c'est le rêve. Regardez, ce sont des excréments. Ils sont récents. Quand j'approche la main, je sens encore leur chaleur. Les Inuits, d'après les scientifiques, Auraient eu pour habitude de goûter les excréments des animaux qu'ils chassaient. Je ne vais pas faire comme eux. Ah, oui, cette odeur, elle est très légère. Elle n'est même pas désagréable, non ? Plutôt douce. Je crois que l'animal que je cherche est un amateur de fruits. Il est ici, venez voir. Ne faites pas de bruit. C'est un des rares à se dandiner de cette façon. Sa démarche lui donne quelque chose d'irréel. Son nom est assez rigolo. Il s'appelle l'Arsinoetherium. Il a des cornes tout à fait étonnantes. Là, on voit que c'est un mâle car elles sont très écartées. Les femelles ont des cornes plus verticales. Il les utilise quand il a besoin de se défendre, ce qui n'arrive pas très souvent. Son champ de vision est très restreint. Il regarde dans ma direction, mais il ne me voit pas parce que ses cornes le gênent. Elle limite sa vue. Il sait que nous sommes là. Mais il ne bouge pas, il ne s'approche pas. Il ne s'en fie pas non plus. Il est nerveux. Mais je tiens quand même à m'approcher de lui. Je vais essayer quelque chose. Je vais lui donner mon goûter. On va voir s'il aime les fruits du XXIe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada L'Arsinoëthereum ressemblait un peu au rhinocéros, mais en réalité, il était plutôt un cousin éloigné de l'éléphant. Et le plus étonnant, c'est qu'il vivait comme un hippopotame. L'Arsinoëthereum était un monstre marin, il n'y a aucun doute. C'était un mammifère amphibie. Il y avait toute la nourriture nécessaire dans les mangroves pour cet herbivore. Mais la vie n'était pas facile. Une plage pouvait se transformer en lagon en l'espace d'une journée. Pourtant, l'Arsinoëthereum s'adaptait sans aucune difficulté à ses changements de marée. Cet animal était aussi à l'aise dans l'eau que sur Terre. Peut-être même plus heureux dans l'eau. L'éocène fut de courte durée pour les mammifères. Ainsi que pour certains amphibies. Les nouvelles espèces s'adaptaient parfaitement à la vie au fond de l'océan. En voici quelques spécimens. Les dorudons. Une espèce de baleine aujourd'hui disparue. J'étais venu pour voir des baleines, mais pas ces petits modèles. J'étais à la recherche d'une baleine beaucoup plus impressionnante. Celle qui mangeait les dorudons au petit déjeuner. Le moment était venu pour moi de rencontrer le maître absolu de l'océan. Nous naviguons à peu près ici, au milieu de cette mer, la mer Tétis. Elle se trouvait entre l'Europe et le continent africain. Cette carte ne vous est pas familière. Bien sûr, elle est un peu différente au 21e siècle. Avec le temps, la mer s'est refermée, s'est asséchée. Nous naviguons actuellement sur l'emplacement du futur désert du Sahara. Et ça, c'est le monstre que nous allons chercher. Le basilosaurus. On l'appelle aussi le lézard royal. Lorsqu'on a retrouvé les fossiles de ce monstre en 1832, on croyait qu'il s'agissait d'un reptile géant. Mais en réalité, c'est l'ancêtre de la baleine. Ça, c'est un dessin représentant cet animal. Il a été fait en 1960. Comme vous le voyez, on croyait encore que c'était un reptile géant, un peu comme un serpent de mer. Ou comme le monstre du Loch Ness. Et regardez. Son crâne est vraiment étonnant. A ma connaissance, aucune baleine n'a de crâne comme ça. Enfin, à part à notre époque. Il a eu le premier rangé de dents à l'avant de la mâchoire pour saisir la proie. Et lorsqu'elle est dans sa gueule, elle est écrasée par ses dents énormes qui se trouvent au fond. Comme de grosses molaires. Elles servent à écraser la chair de la proie. Cet animal est de loin le plus grand prédateur des océans de l'éocène. On va mouiller ici, jette l'encre ! Mais comment pouvait-on en trouver un spécimen ? Les crânes fossilisés nous ont livré de précieuses informations sur le basilosaurus. On est à peu près certains que son ouïe était très développée. Les baleines actuelles sont très bruyantes, comme vous le savez. Alors, j'espère que le basilosaurus l'est lui aussi. Voilà, on jette à l'eau du matériel qui nous permet d'écouter. Si on arrive à surprendre une de leurs conversations, on pourra localiser l'endroit où se trouvent ces baleines. J'espère que ça va marcher. Il n'y a rien, j'entends seulement des poissons, des crevettes, mais pas de baleines. Alors, il n'y a rien ici. Bon, ben, on va ailleurs. D'accord. Nigel ! Je crois qu'on a trouvé quelque chose. Ah oui, ça ressemble à un champ, sûrement une baleine. Oui. Oui, oui, on a peut-être trouvé le basilosaurus. La baleine est sûrement dans les environs, mais on ne sait pas où. Le seul problème, c'est que le son voyage plus vite et plus loin dans l'eau qu'à la surface. Elle est peut-être à des kilomètres, alors la seule solution que nous avons, c'est de la tirer vers nous. Ce son, ce son puissant que vous entendez en ce moment, c'est ce que nous avons enregistré tout à l'heure. Alors, pour la tirer, nous lui faisons écouter dans l'eau au moyen d'un haut-parleur. Et avec un peu de chance, elle pensera que c'est une autre baleine qui se trouve sur son territoire. Et elle viendra vers nous. Les scientifiques ont essayé ce genre de méthode avec les baleines actuelles, sans grand succès. Mais c'était notre seul espoir pour faire venir à nous le basilosaurus. Le son est plus fort, on dirait qu'il approche. Le son est plus fort, on dirait qu'il est plus fort. J'étais loin d'imaginer ce que j'allais découvrir. Je suis un peu nerveux. Il peut arriver d'un moment à l'autre. Devant ou derrière moi, je me protège en restant sous la coque du bateau. Elle forme une ombre énorme, comme si c'était un gros prédateur comme lui. Donc il ne s'approchera pas. Enfin, j'espère, pas trop près. Les baleines de cette époque ont un cerveau plus petit que celle de notre siècle. Le basilosaurus pourrait donc me confondre avec une proie. Wow ! Je le voyais enfin, cet énorme corps profilé. C'était sûrement un basilosaurus. Mais il ne ressemblait pas au serpent de mer qui était dessiné. C'était une baleine. Une baleine différente de celle que j'avais déjà vue. Le basilosaurus, lui, était tellement longiligne. C'est vrai qu'il n'avait pas besoin de graisse car les eaux étaient chaudes. En fait, on aurait dit une baleine qui aurait fait un régime. Regardez-le bien. Comparez-le avec la longueur du bateau. Vous aurez une idée de sa taille. La coque mesure environ 25 mètres. Il en fait plus de la moitié. Donc à peu près 18 mètres. C'est un animal vraiment impressionnant. Je suis ravi d'être à côté de la coque. Je n'irai pas au milieu de l'océan avec cette charmante créature. Si seulement il pensait à étendre le haut-parleur, le son commence sérieusement à l'énerver. Il se rapproche. Il a arraché le haut-parleur. Il le secoue comme ferait un chat avec une souris. Bon, ben, on a perdu notre haut-parleur, mais ça n'a aucune importance. J'ai eu la chance de voir de très près cet ancêtre de la baleine. Nous sommes à l'orée de très grands changements dans le monde. Le continent africain se rapproche de l'Asie et de l'Europe. C'est ce qui causera la disparition de cette mer et par conséquent la disparition du basilosaurus. À présent, nous nous rendons à l'époque du Pliocène. C'est là que nos ancêtres ont commencé à adopter la station debout. C'est fascinant de découvrir la faune qui peuplait les océans il y a à peine 4 millions d'années. Nous sommes au Pérou. Et là, nous sommes au bord de l'océan Pacifique. Eh bien, dans ces eaux, vous allez voir l'animal le plus terrifiant qui soit. Alors, si vous avez peur des requins, vous allez sans doute avoir la chair de poule quand vous verrez ce qu'on va vous montrer maintenant. Regardez, ça, c'est la mâchoire du requin le plus connu. C'est le grand requin blanc. J'ai déjà nagé avec lui, j'étais en pleine mer, mais il est minuscule si on le compare à son ancêtre préhistorique, à celui que je veux rencontrer, le mégalodon. C'est le plus grand des poissons carnivores qui ait jamais existé. Vous savez ce que ce nom signifie ? Ça veut dire grande dent. Et je crois que je n'ai pas besoin de vous dire pourquoi. La chasse au mégalodon nous entraîna dans des eaux encore plus périlleuses. La prudence devint la principale préoccupation de l'équipage. Nous n'arrivions pas à nous mettre d'accord sur la manière de procéder. Je crois qu'on devrait se diriger vers les eaux profondes avant que le temps change. On trouvera sûrement des adultes. Non, il faut d'abord qu'on essaie de trouver des jeunes. Mais non, on n'aura pas assez de temps. On devrait rechercher les plus petits d'abord. On ne connaissait pas le comportement des mégalodons. Certains d'entre nous pensaient qu'il fallait chercher des jeunes beaucoup moins dangereux avant de tenter une plongée avec un adulte. On ne sait pas combien de temps il nous faut pour attirer des mégalodons. À la fin, j'ai dû accepter. Bon, je commencerai par plonger avec des jeunes mégalodons et ensuite on ira au large et j'essaierai de descendre au plus profond pour les adultes. Voilà, ça c'est raisonnable. Ce qui compte avec les requins, c'est de plonger au bon endroit. Les jeunes mégalodons, comme les jeunes requins, avaient pour particularité de rester dans les eaux peu profondes contrairement aux adultes. Ils le faisaient pour leur sécurité mais aussi parce qu'ils ne chassaient pas les mêmes proies. Donc, je ne devrais pas rencontrer de mégalodons adultes. Enfin, normalement. Je ne m'éloigne pas des algues. Je ne veux pas me retrouver en pleine mer. Les grands prédateurs n'aiment pas nager au milieu d'une végétation trop dense. Sans compter que j'ai plus de chances de rencontrer les petites proies que les jeunes mégalodons préfèrent. Je peux vous dire que ce sont souvent des créatures bizarres. Tiens, c'est un autobénocétops. Son nom est un mélange de grec et de latin qui signifie que c'est une baleine qui marche sur ses dents. Vous comprendrez pourquoi s'il se tourne vers moi. Une de ses défenses mesure 30 cm environ mais de l'autre côté, du côté droit, regardez, elle mesure à peu près un mètre. On pense que les mâles utilisaient ses défenses à la saison des amours pour se battre entre eux. Exactement comme les narvals. Ils cherchent dans le sable. C'est vraiment magnifique. Non, c'est pas vrai. Regardez. Je ne peux pas m'empêcher de le regarder. Le plus grand recablant qu'on ait jamais vu mesurait plus de 6 mètres. Mais lui, il doit avoir seulement 3 ans et il a déjà atteint cette taille. Alors essayez d'imaginer ce que ça doit faire d'être en face d'un mégalodon adulte qui doit peser 20 fois le poids d'un jeune. Dans quelle aventure je m'étais embarqué. Nous avions vu un jeune mégalodon mais nous n'en savions pas plus sur son comportement. Je voulais à tout prix connaître sa tactique de chasse. On ne pouvait pas attendre qu'il attaque une proie. Nous devions provoquer cette attaque. Ce faux Odo-Beno-Cetops ne dut près personne mais on va quand même l'utiliser comme leur pour attirer les jeunes mégalodons. Ils ne résistent pas comme les grands blancs à la vue d'une silhouette qui flotte à la surface. Ils se sentent obligés d'aller voir ce que c'est. C'est de cette manière qu'on n'en saura plus sur leur comportement. Notre maquette ne nageait pas aussi bien qu'un Odo-Beno-Cetops mais ça n'a pas du tout gêné le jeune mégalodon. Quinze minutes plus tard notre caméra embarquée a reçu le choc de sa vie. Alors voyons un peu ce qui est arrivé à notre leur. Il l'a attaqué par derrière ? Oui, il l'a pris par en dessous aussi. Ah, vous avez vu ? Les traces de son attaque. J'ai l'impression que le mégalodon a exactement la même technique d'attaque que le grand requin blanc. Comme ils évitent d'être blessés par leur proie, ils l'attaquent en arrivant derrière elle et font un véritable carnage. Sa mâchoire a une force extraordinaire. Regardez ce qu'il a fait à notre maquette. Bon, évidemment, c'est moins résistant qu'un animal vivant. Il n'y a ni tendon ni muscle. C'est pour cette raison qu'il l'a littéralement coupé en deux. Mais si ça avait été un animal avec une telle morsure, il aurait perdu tout son sang et le requin aurait attendu qu'il soit assez affaibli et il serait revenu pour lui donner le coup de grâce. Les mégalodons étaient probablement les ancêtres des grands requins blancs. Et nous savions maintenant que les jeunes attaquaient leur proie de façon tout à fait similaire. Mais qu'en étaient-ils des adultes ? Comment chassaient-ils ? Et à quoi pouvait ressembler la proie d'un requin de plus de 15 mètres de long ? Nous laissions les jeunes et reprenions notre route vers le large. Le moment était venu de rencontrer le monstre. C'est bon, jetez l'encre ! Tous ceux qui ont essayé de s'approcher des requins connaissent leur acuité visuelle, leur odorat et leur goût pour les odeurs fétides. Ceci est un mélange de sang, de poisson et de graisse avec des morceaux. Et nous allons jeter ce mélange par-dessus bord de manière à créer une traînée alléchante qui se répandra grâce au courant. Lorsque le mégalodon la sentira, il se mettra à rôder autour du bateau. Ça, c'est la première étape pour le faire venir à nous. Mais nous lui réservons une surprise. Cet appât composé de poissons savoureux est destiné à le garder près de nous et à l'empêcher de partir. S'il s'approche suffisamment, regardez un peu cet objet, là vous reconnaissez sa forme. Il y a une caméra miniature à l'intérieur. Nous voulons connaître son comportement et ça, c'est le meilleur moyen d'y arriver. Mais je dois m'approcher le plus possible du mégalodon pour accrocher cette caméra à son aileron dorsal. Ne vous inquiétez pas, ça ne lui fera pas de mal. Cette partie se détachera quelques jours plus tard. Alors, la caméra remontera à la surface. Nous n'aurons plus qu'à la récupérer et si nous avons un peu de chance, nous en saurons plus sur le comportement de cet animal. de cet animal. Regarde, j'aperçois quelque chose. Comme ça. Ah oui, oui, oui. Ah oui, je crois que c'est lui. Regarde, là-bas. Vous avez vu sa taille ? Il n'y a pas de doute. C'est bien un mégalodon adulte. Son aileron est tellement grand qu'on dirait une voile. Bon, maintenant, je saute dans la cage et puis je vais dans l'eau avec lui. Vous voyez ? Le sang et la graisse de poisson s'écoulent de l'appât qu'on a préparé. Je dois être prêt à lui accrocher la caméra. Je n'aurai peut-être qu'une seule chance. On ne sait pas combien de temps il va rester dans les parages. Oh, j'ai le cœur qui bat. J'ai peur. Regardez. Il se dirige tout droit vers la cage. Oh, quel monstre. Oh, quel monstre. Je ne suis pas sûr d'y arriver. J'ai qu'une envie, c'est de remonter à la surface et de sortir de cette cage. Mais il faut que je prête sur moi. Je vais être franc avec vous. J'ai très peur de cette chose. Je crois qu'il a bien repéré les lieux et là, il est encore plus près de moi. Il faut que j'accroche cette caméra, mais je ne suis pas sûr d'y arriver. Oh, oh. Oh, je l'ai raté. Il faut que j'atteigne son hédron. Non, je n'y arriverai pas. C'est beaucoup trop difficile. L'aileron passe trop loin de moi. Regardez, il me fonce dessus. C'est parti ! Je ne vais pas y arriver si je reste dans la cage. Alors je vais essayer à partir de cette plateforme. Le sac de poisson, tu le mets bien sur le côté. Fais bien attention au requin, essaie de le guider pour qu'il vienne jusqu'ici, s'il te plaît. Bon, on y va. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Le Mégalodon, le plus gros poisson carnivore qui ait jamais vécu. Ce serait génial si je pouvais réussir à accrocher une caméra à son aileron dorsal ! Je vais essayer à partir de cette plateforme. Le sac de poisson, tu le mets bien sur le côté. Fais attention au requin, essaie de le guider pour qu'il vienne jusqu'ici. Je vous présente Nigel Marvin, zoologiste et aventurier. Sa spécialité, c'est de partir à la recherche des animaux les plus dangereux. Mais cette nouvelle aventure lui cause bien des soucis. Il n'hésite pas à abandonner le confort du 21e siècle pour se plonger au cœur de la préhistoire. Sa mission est de parcourir les océans les plus périlleux de tous les temps afin de rencontrer les créatures marines les plus terrifiantes que notre planète ait jamais connue. Nigel a déjà bravé les dangers de quatre océans préhistoriques. Mais il lui reste encore à affronter les deux plus périlleux de tous. Deux océans peuplés des créatures les plus féroces que la nature ait jamais conçue. Il va bientôt faire la connaissance d'un requin de 15 mètres de long, le Megalodo. T'es idiot ou quoi ? Il faut pas faire bouger la part avant d'avoir vu le requin arriver ! Remanque-le, dépêche-toi ! Remanque-le, dépêche-toi ! Remanque-le, dépêche-toi ! Sous-titrage ST' 501 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 Nigel va à présent quitter cet océan, le troisième plus dangereux de tous les temps. Prochaine étape, le Jurassique. Pour l'atteindre, il lui faut remonter de moins 4 millions à moins 155 millions d'années. Au Jurassique, les dinosaures étaient les maîtres du monde. Jamais des créatures aussi gigantesques n'ont parcouru la Terre. Mais des monstres encore plus énormes peuplaient les profondeurs des océans. Ce qui m'a attiré à l'époque du Jurassique, ce sont ces créatures monstrueuses. La Terre est peuplées de gigantesques dinosaures. Et les océans ? Eh bien, regardez vous-même. Voici un banc de Litsictis. Ce sont les plus grands poissons qui aient jamais existé. Mais ces mastodontes des mers sont pourtant victimes de prédateurs presque aussi gros qu'eux. Ce sont eux que je suis venu voir. Les reptiles marins les plus monstrueux que nos mers aient jamais abrités. Ils doivent faire au moins 20 ou 25 mètres de long. En ce qui concerne la nourriture, ces léviatans se contentent des plus petites créatures vivant dans la mer. En effet, en nageant, ils filtrent les particules de plancton et les petits animaux qui se trouvent sur leur passage. Toutefois, à cette époque de l'année, ils vivent sur leur réserve de graisse. C'est le moment où la sélection se fait entre les individus en bonne santé, les faibles et les malades. On a un exemple ici. Celui-ci a du mal à nager au même rythme que les autres et se détache du troupeau. Regardez, ils commencent à attirer quelques prédateurs. Plus petits, mais déjà très féroces. Tenez, regardez. Un métriorincus. Qui aurait imaginé un animal pareil ? C'est une sorte de crocodile marin. Il s'est totalement adapté à la vie loin des côtes. Il a de longues pattes en forme de rame. Il ne ressemble vraiment pas à nos crocos actuels. Regardez sa queue. Son corps n'est pas recouvert d'une peau dure comme celle des crocodiles. Le métriorincus a sacrifié sa protection pour tout miser sur la vitesse. Non, non, ah non, 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 tu ne t'approches pas trop, hein, vilain croco. Allez, allez. Ah, ah, et là, juste en dessous de moi, ça, c'est un requin qui a une drôle de tête. C'est un Ibodus. Notez les cornes bizarres sur son crâne. Je crois qu'il va passer à l'attaque. Regardez-le. Il mort, il arrache violemment un lambeau de nageoire. Oh, ça me fait mal au cœur pour le lit de Sictis. Il est en train de se faire dévorer vivant. On ne se sent vraiment pas en sécurité près de ce troupeau. Il faut sans arrêt se méfier des requins, des crocodiles marins, et encore, pour l'instant, je n'ai toujours pas aperçu le gigantesque reptile que je suis venu observer. Mais mon attente allait être de courte durée. On n'a pas encore aperçu les grands prédateurs, mais en tout cas, on a une proie potentielle. Cet écho est celui du lit de Sictis blessé qu'on a vu. On est en train de le suivre grâce à notre sonar qui envoie des ondes sonores dans l'eau et capte leur écho renvoyé par le corps du poisson. Il ne se déplace pas très vite. On pourrait le rejoindre en allant sur tribord. D'accord. Merci, Captain. Comme on l'a vu tout à l'heure, le lit de Sictis blessé attire déjà les crocodiles et les requins. Et à mon avis, d'ici peu, de bien plus grosses bestioles vont venir se joindre au banquet. Le voilà. Un quatre nageoires, un coup rabelé. Il est presque aussi gros que le lit de Sictis et il se rapproche. C'est vraiment une masse énorme. Je suis sûr que c'est un lieu pleurodome. On va être témoin de l'attaque du plus gros reptile carnivore de la création. Il ne faut pas rater ça. La caméra, vite ! Peter, attrape la perche ! On va immerger la caméra et filmer l'attaque. Je suis en place. Bon, je vais essayer de te guider en regardant le moniteur. Caméra immergée. Tourne un peu vers la gauche. Bon, alors, la même chose, mais plus profond. C'est bien ce que je pensais. C'est un lieu pleurodome. Regardez ces quatre énormes nageoires, là ! Il n'a pas raté le lit de Sictis. Lui, il ne bouge plus du tout. Il doit être mort. Ah, on lui a fait peur. Le lieu pleurodome s'est enfui, Pete. C'est fantastique. Encore bravo, Pete. Merci. J'ai arrangé la caméra. Les lieux pleurodons sont incroyablement gros et impressionnants. J'aimerais les voir de plus près. Et si possible, nager avec eux. Mais pour ça, je vais avoir besoin de protection. Les techniciens et moi avons inventé cette combinaison répulsive. Les lieux pleurodons ont un sens de l'odorat extrêmement développé. On va s'en servir pour se protéger. Comme vous le voyez, ma combinaison est parcourue de tubes percés reliés à une fiole de produits répulsifs. Si jamais un de ces monstres vient me tourner autour et que je veux l'éloigner, il me suffit d'ouvrir cette valve pour lâcher un nuage de produits chimiques dans l'eau. Le produit qu'on utilise est de la putricine. C'est une espèce d'essence de chair de reptile en décomposition. Et on espère que ça va suffire à repousser les lieux pleurodons. Pourquoi de la putricine ? Eh bien, en fait, on a effectué quelques expériences sur des jeunes lieux pleurodons dans des eaux peu profondes en a mis la combi répulsive à un mannequin. On l'a lesté et installé au fond de l'eau. On a bourré la combinaison de morceaux de calmars. Comme ça, ça nous permettait d'attirer les lieux pleurodons et de déclencher une attaque afin de tester la combi répulsive en situation. Ensuite, on a attendu les volontaires. Pour la première expérience, on avait rempli le réservoir répulsif avec un produit chimique qui éloigne les requins. On voulait voir s'ils marchaient aussi sur les reptiles. Les lieux pleurodons sont arrivés, excités par l'odeur de nourriture. On a balancé le répulsif. Ça ne leur a fait absolument aucun effet. Avec ce produit-là, je me serais fait arracher la tête. On a donc recommencé l'expérience en remplissant le réservoir avec de la putricine. Évidemment, la combinaison avait à nouveau été bourrée de morceaux de calmars. Les lieux pleurodons sont revenus. Ils savaient qu'ils ne risquaient rien. Mais cette fois, quand on a balancé la putricine, le premier a fait demi-tour et le deuxième s'est contenté de donner un coup de tête. Pour tout vous dire, je me passerais même du coup de tête. Enfin, avec un peu de chance, la combinaison répulsive devrait me protéger quand j'irai nager avec les adultes. Oui, le 2, le 3, le 4, oui, ça marche. On avait raison d'être patients. Il y a au moins un lieu pleurodon, voire peut-être même 2 autour de la carcasse. On est dans le noir total, mais on s'en moque complètement puisque c'est à l'odeur qu'ils se repèrent le mieux. Avec ces projecteurs, on va avoir l'impression d'être en plein film d'horreur là-dessous. Mais j'ai confiance en ma combinaison répulsive. On sera bien protégés, le caméraman et moi. Vas-y, descends, descends. Encore. C'est bon, on y va. Je ne peux plus reculer maintenant. Ils sont vraiment énormes. Heureusement qu'on filme tout ce qu'on voit parce que personne ne nous croirait si je racontais ça. Là, j'ai une superbe vue sur sa mâchoire. C'est une des particularités les plus saisissantes du lieu pleurodon. Regardez-moi ces rangées de gigantesques gros. Ils sont aiguisés comme des rasoirs. Ces deux prédateurs déchiquettent littéralement la carcasse du Lictictis. Non seulement leurs mâchoires sont très puissantes, mais leurs cours robustes et musclés leur permettent d'arracher de grands lambeaux de chair à chaque morsure. J'aimerais bien les voir d'encore plus près. Ils ne m'ont même pas remarqué. Ils sont trop concentrés sur leur festin. Je pense que c'est le moment de prendre un risque calculé. De toute façon, s'ils me foncent dessus, j'ai ma combinaison répulsive. Bon, allez, j'essaie de m'approcher encore un petit peu des lieux pleurodons. Je suis à 5 mètres de deux des plus féroces reptiles que les mers aient jamais abrités. Le spectacle de ces monstres en train de se nourrir est à vous, pétrifiés de terreur. Il fonce droit sur moi. Heureusement que la combi répulsive est efficace. Je crois que je ferai tout de même mieux de ne pas m'attarder ici. Nigel n'est pas au bout de ses peines. Nous venons de voir le deuxième océan le plus dangereux de tous les temps. Ce qui signifie que celui que nous allons à présent visiter est le pire qui ait jamais existé. Pour cela, nous devons avancer un petit peu dans le temps, jusqu'à moins 75 millions d'années, juste avant qu'un astéroïde gigantesque ne vienne s'abattre sur notre planète, marquant dans un déluge de flammes la fin du règne des dinosaures. Ce cataclysme sonnera également le glas de la plupart des monstres marins dont nous allons faire la connaissance. Ça, c'est un spectacle fréquent sur les plages du Crétacé. Ces oiseaux s'appellent des espéronis. Les espéronis. Ils piaillent tellement fort qu'on s'entend à peine parler au milieu de cette colonie. Comme les manchots, ils sont incapables de voler. Mais la comparaison s'arrête là. Les espéronis sont bien plus dangereux. Leur bec est aussi acéré qu'un poignard et en plus, ils ont des dents. Heureusement que les espéronis ont de quoi se défendre. À l'époque où nous sommes, ils doivent affronter des prédateurs absolument terrifiants. Bien sûr, à terre, il y a le tyrannosaure. Mais les mers ne sont pas plus sûres. Et à chaque fois qu'un espéronis s'enfonce dans l'eau en quête d'une proie, c'est lui qui a de grandes chances de finir dans le rôle de la victime. Qu'est-ce qui rend cet océan plus dangereux que tous les autres ? Tout simplement le nombre de prédateurs divers et variés qui l'abritent. Il y a là-dedans des requins terrifiants, d'énormes reptiles marins et une quantité d'autres créatures dont l'apparence et la férocité défient l'imagination. Moi, j'appelle ça l'aquarium de l'enfer parce que cet océan cache des monstres à vous glacer le sang. Voici donc l'environnement des espéronis. Leur corps est très bien adapté à la plongée. Ils possèdent des eaux denses qui les alourdissent et leur permettent de rester immergés lorsqu'ils chassent. Jusqu'à ce qu'un prédateur plus gros ne les dévore à leur tour. Un peu plus à droite ? Oui, encore un peu. Oui, c'est bon. Mais regardez-moi ça. Vas-y, rapproche-toi. C'est une grosse tâche de sang. Passe-moi le périscope, s'il te plaît. C'est pas tous les jours qu'on voit un bain de sang pareil. Je voulais pas rater ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? En tout cas, ça grouille là-dessous. Je vois un requin que l'odeur du sang a rendu complètement fou. Je ne sais pas à quelle espèce il appartient. Elles sont très nombreuses aux crétacés. Attends. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, lui, c'est vraiment un poisson cauchemardesque. Il ressemble à un bulldog. On a l'impression qu'il a été imaginé par le diable en personne. Le Xifactinus, un poisson prédateur de plus de 6 mètres de long. Ah, en voilà un beau spécimen. Il s'approche assez vite. Oh, super. Il vient d'attraper un espérornis. On les a vus de près tout à l'heure. Ils font presque 2 mètres de long. Eh bien, le Xifactinus n'en fait qu'une bouchée. C'est alors que j'ai vu se profiler une silhouette familière et menaçante. Celle du terrifiant Mosasaur. Jusqu'à présent, je ne les avais vus que dans des livres. Le Crétacé est dominé par ces reptiles marins. Ce n'est pas un hasard si leur silhouette évoque celle des serpents car les Mosasaur en sont les proches cousins. Ils sont néanmoins beaucoup plus féroces et surtout beaucoup plus gros. Le premier que j'ai vu n'était que du menu frottin. Il devait faire dans les 3 mètres mais les grands fonds abritaient des monstres de plus de 20 mètres. Notre prochaine destination, le Grand Large. Normalement, on a de bonnes chances de voir des Mosasaur géants dans les eaux profondes ou larges. En ce moment, nous sommes en train de naviguer sur ce qui, à notre époque, s'appelle le Kansas. Tenez, voici la carte des Etats-Unis telle que nous la connaissons. Mais là, on est au Crétacé. La géographie est tout à fait différente. Le centre des USA est recouvert d'une vaste mer intérieure. Malheureusement, je ne peux pas y plonger. Les Mosasaur sont beaucoup trop dangereux. Mais ça n'est pas grave. Ici, on a un sonar pour nous avertir de leur présence. Et à côté, un moniteur relié à des caméras fixées sous la proue du bateau. Voici la vue de la caméra tournée vers l'avant. Et ça, ce sont les images de la caméra tournées vers l'arrière. Si jamais on repère un Mosasaur qui tourne autour du bateau, on le verra dès qu'il passera dans le champ. Mais on a également une petite merveille de technologie pour nous aider. Ce robot télécommandé est équipé d'une caméra de très bonne qualité. Pour moi, ce serait de la folie de plonger en plein milieu des Mosasaur. Mais grâce à ce petit robot, on les verra comme si on y était. Pendant le voyage vers le large, nous avons même eu de la compagnie. Une envergure monumentale, une crête caractéristique. Pas moyen de se tromper, le pteranodon, le plus grand reptile volant. Celui-ci espérait sans doute pêcher de quoi se nourrir. mais au-dessus de l'aquarium de l'enfer, on peut parfois avoir de mauvaises surprises. Le lendemain matin, tout l'équipage a été réveillé en sursaut. Mais c'était quoi ce bruit ? Venez voir ! Notre bateau a heurté quelque chose. C'est une tortue morte qui flottait à la surface. Comme vous le voyez, au Crétacé, les tortues sont bien plus grosses qu'au 21e siècle. Je crois que c'est un archélon. Il a été attaqué il n'y a sans doute pas très très longtemps. C'est vraiment dommage. J'aurais adoré voir une de ces tortues vivantes. Mais au moins, maintenant, on est sûr de voir des mosasors géants dans les parages parce qu'il n'y a que à pouvoir s'attaquer à une proie de cette taille. Donc, nous continuons à parcourir la surface de l'aquarium de l'enfer en attendant patiemment la visite des mosasors. Nigel, j'ai quelque chose. Viens voir. C'est juste sous le bateau. L'écho est énorme. Il y a des chances que ce soit eux. Ah non, ce ne sont pas nos mosasors. En fait, ce sont les plus fascinants reptiles que la mer ait jamais abrités. Les hélasmosaors. Alors, ça, c'était sur la caméra à l'avant du bateau. Et là, on est sur la caméra tournée vers l'arrière. Regardez-les ! Ils profitent de notre sillage pour nager sans se fatiguer comme le font les dauphins. Mais si ça se trouve, ils sont en pleine migration. Est-ce qu'on peut arrêter le bateau ? Il n'y a plus de temps à perdre. C'est l'occasion idéale de tester notre caméra robot télécommandée en situation réelle. Le robot est juste à côté. Ça ne leur fait pas peur du tout. Tiens, tiens, regarde. Ils sont en train de plonger. Tu peux les suivre ? Ils passent tout près. Il y en a même que ça a l'air d'intéresser. Ah ah ah, c'est génial ! Ils ont de toutes petites têtes sur un long coup. Ça leur permet de ne pas effrayer leur proie. Un corci massif ferait peur à tous les poissons. Mais notre hélasmosaure, lui, grâce à son long coup, peut introduire sa tête au beau milieu des bancs de poissons sans qu'il se doute de ce qui les attend. Regardez, c'est un archélon. Les tortues géantes du Crétacé. Je sais que j'avais dit que je n'irais pas nager dans ces eaux infestées de monstres, mais là, je ne peux pas résister à la tentation. C'est un peu dangereux, mais j'ai le robot caméra avec moi. L'opérateur pourra me prévenir si jamais un prédateur arrive dans la zone. Et c'est trop tentant. Il faut absolument que j'aille nager avec cet archélon. Il va sûrement bientôt remonter pour respirer. Sous-titrage ST' 501 Où est-ce qu'il est ? Bide, il faut le faire remonter. Je capte un énorme écho sur le sonar. Il vaut mieux pas traîner dans l'eau. Le seul ennui, c'est que je l'ai perdu de vue. Il faut le retrouver. Apparemment, quelque chose approche de nous. Dépêchez-vous. Wow, j'ai eu chaud. C'est pas assez loin, ce coup-ci. Bon, je préviens le bateau qu'on rentre. Ici Nigel. Est-ce que vous me sauvez ? Ici Nigel. Alors, Nigel, cette plongée. Oh, c'était génial de nager accroché à la tortue géante. Mais j'ai eu la peur de ma vie. On retourne le bateau, à tout de suite. Bien reçu, Nigel. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu vois quelque chose sur l'écran de la caméra robot ? Eh oui, la petite caméra avait tout vu. Croyant sans doute que leur canot était une tortue, l'un des plus grands prédateurs du Crétacé venait de faire chavirer les explorateurs. La seule chose qui puisse être pire que de nager juste à côté d'un reptile de 20 mètres de long, c'est de nager au milieu de toute sa petite famille. Les mosasors géants se déplacent souvent en groupe pour protéger leur progéniture. Éloignez-vous du canot. Ils sont en dessous de vous. En général, ces énormes carnassiers attaquent tout ce qui bouge, des requins, des tortues, des calamars géants, voire même d'autres mosasors. Avec trois humains et un gros canot retourné, ils n'avaient que l'embarras du choix. Heureusement, c'était le canot qui les attirait le plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Nigel et son équipe venaient d'affronter l'océan le plus dangereux de tous les temps. Merci. Personne n'est blessé. Ouais, ouais, t'inquiète pas. Heureusement, le pire était derrière. J'ai eu la peur de ma vie. Ouais, quoi ? En plus, il y avait du sang dans l'eau. Du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada